Bonjour à tous, même constat, l'inspection pédagogique souhaite pouvoir poursuivre et intensifier la formation des enseignants, donc soyez sûr de notre intérêt pour ce domaine. Et donc c'est avec grand plaisir qu'on participe cette année encore à cette journée organisée par la PSG, qu'on remercie sur la thématique des transitions. Donc on va aller assez vite, puisque nous on va juste faire une introduction sur la place de cette notion dans les programmes en histoire et en géographie, dans la voie générale et dans la voie professionnelle, et on a souhaité parler à une seule voie, parce que tout ce qui est didactique et pédagogique, finalement, que ce soit en voie générale ou professionnelle, en collège ou en lycée, on est sur les mêmes attendus. Donc le terme de transition peut être défini comme un passage d'un état à un autre, et plus globalement, l'ensemble des changements majeurs qui affectent l'espace mondial et les autres échelles. Peut-être avant de débuter, d'entrer plus précisément dans le thème, je renouvelle le message qu'on vous a fait hier concernant les événements tragiques qui ont eu lieu à Arras le 13 octobre dernier. Là encore, vous pouvez compter sur notre soutien pour toutes les situations que vous pourriez vivre dans vos classes, et on souhaite vous remercier par rapport aux valeurs que vous véhiculez au quotidien dans vos classes. Soyez sûr du soutien qu'on vous apporte, et plus particulièrement aux enseignants d'histoire-géographie, parce qu'on sait que vous avez aussi des craintes, où vous êtes les premiers à transmettre ces valeurs de la République, et souvent ça vous donne une charge qui est plus importante, mais on vous remercie pour tout ce que vous pouvez transmettre à vos élèves en termes de savoir scolaire et académique, mais aussi en termes de savoir être ensemble, tout ce qui permet aux élèves de faire société. Donc on vous l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais on tenait à vous le dire au niveau d'inspection et en présentiel. Alors si on reprend sur le thème de la transition, c'est un terme qui a été médiatisé assez récemment, qui est souvent associé à un adjectif, on parle de transition démographique, de transition urbaine, de transition économique, de transition sociale, écologique, et puis aussi de transition épidémiologique. C'est un concept qui interroge donc le changement de nos attitudes face à nos modes de vie. Donc c'est un concept qui émerge dans le débat public suite au Grenelle de l'environnement, mais qui est aussi de plus en plus présent dans nos programmes scolaires, en géographie bien sûr, mais aussi en histoire. Donc je l'ai dit en introduction, c'est un changement, c'est un passage d'un état à une autre, d'une situation ou d'un contexte à un autre, qui est souvent marqué par des ajustements progressifs, par des étapes intermédiaires. Et l'idée c'est de pouvoir quand même présenter ce concept, à la fois comme une menace, mais aussi comme un progrès, une finalité, quand on parle par exemple des transitions écologiques. L'idée en tout cas c'est de permettre aux élèves de prendre de la distance par rapport à des éléments d'instabilité, pour éviter les effets anxiogènes et pour leur permettre d'avoir de l'esprit critique par rapport aux événements qu'ils vivent dans leur quotidien. Donc notre idée aussi c'est de traiter ce concept dans une idée d'incitation à l'engagement, à la réflexion et au raisonnement, comme tous les autres concepts d'ailleurs. Alors si le thème est souvent associé au programme de géographie de seconde, où on est justement sur un monde en transition, le terme de transition peut être associé à d'autres situations géographiques, à des situations d'apprentissage qu'on peut trouver dans d'autres niveaux de classe, que ce soit au collège ou au lycée, et aussi en histoire. Donc bien évidemment on l'associe au programme de seconde, mais on peut aussi l'associer à d'autres programmes. Donc en géographie, l'idée c'est de décrire les passages avec les élèves, en leur montrant que ces changements, ce sont des changements qui ne sont pas linéaires, et ça permet en géographie d'étudier les dynamiques et les discontinuités qui peuvent exister, en s'appuyant sur les interactions, les interactions entre les acteurs et les interactions à différentes échelles, et puis aussi les contradictions entre ces acteurs qui génèrent à l'échelle locale parfois des conflits d'usages. Voilà, donc l'approche multiscalaire, elle est aussi très présente autour de ce concept. En histoire, donc le terme de transition, finalement, peut-être qu'on l'utilise moins en histoire, mais finalement vous l'étudiez au quotidien dans vos classes, puisque c'est une manière de replacer les événements dans un processus continu, de parler du temps long et du temps court, des ruptures et des continuités, et donc de contextualiser les événements. Et puis bien sûr, la GGSP permet aussi de parler de ces transitions, puisqu'on contextualise des événements dans le temps long, là encore. On permet aux élèves de saisir les causes et les conséquences des changements dans la société et de les sensibiliser aux enjeux contemporains, qu'on retrouve dans les tables de première ou de terminale, que ce soit la démocratie, les puissances, les frontières, toutes les thématiques que vous étudiez sur l'enseignement spécialisé. Merci. Alors, pour les programmes de la voie professionnelle en particulier, on va retrouver les mêmes logiques que dans les programmes de la voie générale. Donc, si je reprends en fait en particulier les programmes de géographie et de la voie professionnelle. Le concept de transition est particulièrement mis en exergue au fil du cycle, comme vous voulez le voir effectivement au niveau du diaporama, qui est consacré donc à l'étude des recompositions du monde à différentes échelles et aux défis posés par les changements globaux. Il s'agit ainsi d'étudier l'ensemble des changements majeurs qui affectent nos sociétés, telles que l'urbanisation ou la vulnérabilité accrue des sociétés face à des crises qui sont multiformes, environnementales, économiques, politiques, etc. Comme nous l'avons déjà signé, le terme de transition est souvent associé à un adjectif. Sans épithète, il renvoie aux sociétés en transition, caractérisées par des modes de vie perçus comme n'étant plus viables, qui sont ainsi confrontés à de nouveaux impératifs pouvant entrer dans l'équation, comme des contraintes ou des opportunités pour les différents acteurs. Le concept de transition est également étroitement lié aux bouleversements rapides et pluriels engendrés par le processus de mondialisation. En classe de seconde professionnelle, dont le fil conducteur est intitulé « Production mondiale et circulation des personnes, des biens et des informations », l'accent est mis sur les mutations importantes induites par la réorganisation de la production économique à l'échelle mondiale, les révolutions des transports, des communications et l'inégale intégration des territoires dans la mondialisation. Il s'agit notamment d'amener les élèves à prendre en compte et à comprendre ces transitions, conçues comme une phase de changement accélérée et profonde, qui constituent du local au global l'un des principaux enjeux du monde, actuel au regard des questions environnementales, de citoyenneté et de solidarité mondiale. En classe de première et de terminale, les programmes de géographie amènent à interroger les processus de transition à travers l'étude des modes de développement, le choix dans les aménagements au regard des besoins des hommes et des objectifs de développement durable. Ils mettent ainsi l'accent sur les transitions via l'étude de la transformation des activités économiques et des pratiques sociales pour répondre aux défis des changements imprimés aux écosystèmes par l'anthropisation. Ainsi, finalement, enseigner les transitions demande à l'enseignant de mettre en lumière les tensions entre le monde tel qu'il est et les différents scénarios de ce qu'il peut devenir, pour permettre finalement aux élèves de se saisir des enjeux du monde contemporain et de comprendre et d'imaginer peut-être aussi les solutions à venir. Pour un professeur d'histoire et de géographie dans la voie professionnelle, enseigner les transitions, c'est également mettre en relation les clés de lecture du monde contemporain qu'il offre avec la formation professionnelle que les élèves sont amenés à recevoir. Pour citer quelques exemples, on a des référentiels professionnels qui intègrent tous, d'ailleurs, le concept de transition où parfois même le concept de transition est vraiment au cœur des référentiels professionnels. Là, je vous ai mis à l'écran deux exemples. La famille de métiers des transitions numériques et énergétiques et la filière des activités logistiques, qui fait face, elle aussi, à plusieurs transitions, pour citer les transitions numériques, les transitions territoriales, notamment, les transitions, voilà, les transports, etc. En histoire, donc, l'enseignement de l'histoire dans la voie professionnelle conduit également les élèves à une réflexion sur le temps, sur ses ruptures, sur ses continuités. Pour donner un exemple, on étudie en CAP le temps long de l'affirmation démocratique, de la Révolution française à l'avènement de la Vème République, en analysant les grandes étapes de leur enseignement de la culture républicaine. Finalement, en liant l'enseignement de l'histoire, donc le passé, le présent, le monde contemporain de l'élève, qu'il s'agit de comprendre, et le futur, l'école, finalement, permet, promet un avenir, puisqu'elle éduque un élève, citoyen et professionnel, en devenir. Les programmes amènent à réfléchir sur les transitions en identifiant les avancées, les reculs, les limites, deux processus qui ont une histoire. Enfin, interroger les transitions en EMT, s'est interrogé en termes devenus courants dans le débat public, et le fait qu'en définitive, la ou les transitions renvoient à des choix politiques, eux-mêmes pluriels à chaque échelle. Ainsi, l'étude du concept de transition amène les élèves à, finalement, réfléchir aux nombreux défis auxquels font face les sociétés démocratiques, dans un contexte international en pleine recomposition, traversé par des crises de nature et d'ampleur nouvelle. Je te laisse la parole, peut-être. Oui, alors, après, je pose la question, donc, des transpositions didactiques et pédagogiques avec les élèves. Je pense que l'étude de cas est un moyen aussi d'entrer dans... Enfin, d'étudier ce concept de transition en entrant dans une géographie ou une histoire plus concrète pour les élèves. Ça leur permet, à partir de cette méthode inductive, de comprendre les complexités, des changements historiques et géographiques qui affectent nos sociétés ou qui ont affecté les sociétés. C'est un moyen aussi de faire un changement d'échelle, de comparer des sociétés à différentes époques ou des régions du monde et donc, finalement, de faire de l'histoire et de la géographie en travaillant les capacités qui sont attendues dans les programmes. Voilà, donc, mettre en relation les transitions du passé avec les enjeux actuels, c'est, pour nous, un moyen d'éveiller la curiosité des élèves et de développer leur raisonnement et leur esprit critique. Donc, on est tout à fait dans les finalités de l'histoire-géographie, au collège, au lycée, en voie générale et en voie professionnelle. Alors, on a mis sur cette dernière diapo les manières de questionner ce terme. Quand on étudie les transitions, que ce soit en histoire ou en géographie, on peut se poser les questions de base qui nous interrogent quand on entre dans un thème. D'abord, la question du quoi, d'identification, le quand ou pourquoi à ce moment-là et pas à un autre moment, c'est-à-dire la réflexion autour de la contextualisation, des temporalités, des phénomènes qu'on étudie. Ensuite, la question des localisations ou de la différenciation spatiale, quand on s'interroge sur pourquoi ce phénomène se produit ici, pourquoi ici et pas ailleurs. Et puis ensuite, les phénomènes d'explication avec les questions pourquoi et comment. Et puis, la question des acteurs, de leurs intentions, de leurs représentations, de leurs conflits. Donc, on est bien ici dans une démarche historique et géographique. Le but étant, donc, meilleure appréhension de la complexité des changements du monde d'hier et d'aujourd'hui. Incitation à l'engagement, finalité scolaire et civique de nos disciplines. Merci. 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 Merci.